Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui fait qu'être digital nomade n'est pas fait pour tout le monde, que vous n'êtes pas fait pour une vie de digital nomade. Avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Allez, c'est parti ! Il y a de nombreux articles, des livres, des podcasts, des vidéos, les miennes incluses, qui vous disent que tout le monde peut devenir digital nomade. Et sur le papier, c'est vrai, si tant est que vous en ayez envie. Mais bien que personnellement, j'aime plus que tout ma vie d'indépendante géographique, et que je ne reviendrai pas pour tout l'argent du monde à une vie conventionnelle, je crois fermement que tout le monde ne peut pas être heureux et épanoui dans ce style de vie, pour des raisons très spécifiques que nous allons voir ensemble ici. Alors venez découvrir avec moi si ce style de vie vous convient, et si vous devez donc devenir nomade digital. Tout d'abord, ça ressemble à un rêve. Quand vous pensez aux nomades digitaux, vous pensez sûrement à ces gens assis dans un hamac, sur une plage quelque part en Asie du Sud-Est, ou assis dans un café chic de Berlin, leur hamac devant eux, et travaillant sur des projets super sympas qui leur apportent beaucoup d'argent. Et la réalité est légèrement différente. Oui, on travaille souvent dans des endroits assez incroyables, mais comme n'importe quel travail, il faut se concentrer, et on peut se sentir parfois frustré de devoir bosser dans des endroits aussi idylliques, et de ne pas finalement vraiment en profiter. Après, pour ma part par exemple, je me dis que c'est toujours plus sympa de bosser dans ce genre de décor qu'entre quatre murs avec la grisaille à l'extérieur. Mais cela demande quand même beaucoup de concentration et de motivation. Et ce n'est pas si facile que ça n'y paraît. Ce n'est certainement pas un style de vie qui plairait à tout le monde. Beaucoup vont commencer, et beaucoup vont aussi échouer devant toutes les distractions qu'il peut y avoir. De ce fait, on en vient au deuxième point, qui est donc le fait des mauvaises attentes. Déjà, être nomade digital, ce n'est pas du tout un métier. C'est une façon de vivre. Vous devez prendre conscience que vous ne pouvez pas simplement devenir nomade digital et vous attendre à gagner d'un coup beaucoup d'argent. Ce n'est pas vraiment lié tout ça. Comme tout le monde, nomade digital ou non, vous avez besoin d'un travail. Soit vous pouvez travailler pour une entreprise à distance, en tant que freelance, ou monter votre propre entreprise. Mais dans tous les cas, vous devez trouver un moyen de générer des revenus. Cela ne va pas tomber du ciel simplement parce que vous avez vendu vos biens, votre maison, que vous allez dans des pays où la vie est moins chère et que vous achetez un abonnement dans un espace de coworking super cool. Donc, on en vient forcément au troisième point. Gagner de l'argent, ce n'est pas si facile. Et oui ! Lorsque vous avez un travail dit normal, finalement, vous avez implicitement comme un manuel d'utilisation. Vous savez exactement ce que vous devez faire, où vous devez le faire et dans un créneau horaire très précis. Et en plus, vous avez un salaire mensuel constant. Par contre, les activités qu'on fait en tant que nomade digital ne se déroulent absolument pas de la même manière. Vous devez créer votre propre planning, ce qui peut être une bonne chose pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Parce que finalement, vous devez lutter avec un autre type de liberté. Il y en a qui vont avoir du mal à trouver cette motivation pour travailler 6 heures, 7 heures, 8 heures, voire même 10 heures en une journée. Et donc, ils vont se sentir rapidement épuisés. Vous devez également garder à l'esprit, surtout pour les freelances, que vous devez toujours chercher de nouveaux projets, de nouveaux clients. Ce n'est pas comme si vous posiez une seule fois votre candidature et que vous aviez un job sécurisé pour les 10 prochaines années. À moins, bien sûr, que vous réussissiez à signer un contrat à ses conséquents et à long terme. Mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus courant. Et donc, la même chose vaut pour votre revenu. Vous ne savez jamais combien vous allez gagner dans quelques mois. En tout cas, au début. Donc, cette vie professionnelle que l'on peut considérer d'instable, elle n'est pas faite pour tout le monde, bien entendu. Beaucoup de gens vont préférer la sécurité de l'emploi avec une structure de travail et un revenu fiable. Ensuite, je dirais que l'autodiscipline est absolument essentielle. Comme dans tous les travails à distance, ou à domicile, c'est le même principe, vous devez faire preuve de beaucoup de discipline et de motivation. Finalement, on en revient un peu au même sujet. C'est formidable de pouvoir travailler quand vous voulez. Mais encore faut-il ne pas avoir trop de distractions. Allez se balader, allez manger avec une amie le midi, allez visiter un nouveau lieu, regardez une série sur votre ordinateur, etc. Faire la sieste. Vous devez être capable de travailler par vous-même et de faire avancer les choses. Et croyez-moi, je connais beaucoup de gens qui ne pourraient pas travailler dans ces conditions. Ils ne seraient tout simplement pas productifs dans ce type d'environnement. Et donc, pour passer au point suivant, ce style de vie instable, finalement, est plutôt épuisant. Parce que ce n'est pas seulement la situation de travail qui est incertaine, mais tout le style de vie au complet. Supposons que vous déménagez tous les 2, 3 ou 4 mois. Cela signifie que 4 à 6 fois par an, vous devez à nouveau chercher un moyen de transport, changer de forfait internet, trouver de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, comprendre comment ça fonctionne, la culture, une nouvelle langue, de nouvelles devises. Et bien que ce soit amusant et excitant, en tout cas, pour moi, ça l'est, ça peut être aussi parfois très épuisant et fatigant. Vous devez en permanence quitter votre zone de confort et recommencer tous les 2 ou 4 mois. Toutes les routines que vous connaissez dans votre vie sédentaire, on les oublie. Elles n'existent plus, tout simplement. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ce côté-là. En tout cas, pas sur le long terme. Ensuite, je vais vous parler du manque de sentiments communautaires. Changer de place en permanence signifie souvent qu'il est difficile de garder des amitiés. Alors oui, vous rencontrez des gens intéressants et nouveaux tout le temps, en tout cas, c'est la partie super positive, mais vous dites aussi beaucoup au revoir. Et même s'il y en a beaucoup que vous retrouvez tout au long de la route, ce n'est pas du tout la même chose qu'avoir des amis depuis très longtemps. Alors pour les personnes qui sont très sociables, eh bien, ça peut être un problème parce qu'elles vont finalement se créer elles-mêmes un manque affectif à toujours rencontrer des nouvelles personnes et dire tout le temps au revoir. Mais pour les personnes qui sont introverties, finalement, si elles ont du mal à aller vers les autres, elles vont finir par ne plus le faire et avoir une vie extrêmement solitaire. Donc dans les deux cas, c'est quelque chose qui peut être vécu difficilement. Ensuite, il faut penser et être bien conscient des coûts. Beaucoup de nomades digitaux vivent dans des pays bon marché. En tout cas, encore une fois, au début. Ou par envie, tout simplement. Souvent, ils ne dépensent clairement pas autant d'argent qu'ils ne le feraient s'ils étaient chez eux. Mais leur revenu n'est pas toujours garanti. Vous vous souvenez, on en parlait tout à l'heure. Et la tentation de sortir tous les soirs et de dépenser un petit peu plus dans des activités comme des massages ou des soins, etc. est plutôt assez tentant. C'est bon marché, n'est-ce pas ? Alors pourquoi pas ? L'argent va vite partout dans le monde. Donc surtout, surveillez votre budget. Ensuite, on va parler de la partie administrative. Eh bien oui, parce qu'on n'y échappe pas en fait. Chaque pays que vous allez visiter a ses propres règles et ses propres réglementations. Vous devez donc savoir si vous avez besoin d'un visa, d'un permis de travail, ou quoi que ce soit d'autre. Vous devez aussi vous occuper de votre situation fiscale puisque vous travaillez. Où est-ce que vous payez vos impôts ? Est-ce que c'est dans votre pays de citoyenneté ? Est-ce ailleurs ? On pense aussi à l'assurance, bien sûr. Il faut absolument avoir un système d'assurance internationale qui vous couvre n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quoi. Il faut aussi savoir où est-ce que vous allez recevoir votre courrier, où est-ce que vous allez recevoir vos factures. Et donc, toutes ces choses accumulées peuvent finalement devenir assez compliquées quand on pense avoir une vie assez libre de nomades digitales. Donc, si vous êtes le genre de personne qui déteste complètement faire face à ce type de choses, et encore une fois, chaque pays est différent en plus, alors vous n'allez pas trouver cette vie très agréable. Ensuite, il faut pouvoir vivre une vie minimaliste. Comme vous l'avez compris, lorsque vous êtes nomade digital, vous vous déplacez beaucoup. Cela signifie que vous ne pouvez pas emporter tout ce que vous voulez, comme votre écran plat ou vos 20 parts de chaussures. Vous devez vivre avec ce que vous portez. Et beaucoup de nomades digitaux voyagent finalement avec très peu de choses, achètent à droite, à gauche quand ils en ont besoin et laissent sur place ce dont ils n'ont plus besoin. Pour ma part, j'ai quand même maintenant deux grosses valises dans lesquelles j'ai pu mettre et ajouter en plus de mes choses nécessaires, quelques petits plaisirs comme du thé, comme la raquette à moustiques, hyper utile la raquette à moustiques, et bien d'autres petites choses comme ça. Le minimaliste fait souvent partie du mode de vie de nos maths digitales. Donc, si vous aimez les choses matérielles, eh bien là, clairement, oubliez tout de suite ce mode de vie. Ensuite, on va parler du fait que vous devez être libre. Alors, aussi frustrant que cela puisse paraître, mais si vous voulez absolument devenir nomade digital, vous devez être libre. Je m'explique. Il faut que vous viviez sans aucun type de dépendance. La famille, par exemple, peut souvent être une dépendance. Beaucoup de gens ne se sentiront pas à l'aise de vivre loin de leur famille, de ne pas pouvoir être présents, et ne vont pas trouver ça éthique d'être loin en permanence. De la même manière, si vous avez des conditions médicales particulières, peut-être que ce n'est pas forcément évident de se sentir libre dans cette nouvelle vie de nomade digital. Alors, avec tout cela à prendre en compte, est-ce que vous êtes fait pour la vie de nomade digital ? Comme vous pouvez le constater, vous devez faire face à de nombreux obstacles. Et il y a sûrement des points à ajouter sur cette liste. Certaines personnes seront en accord avec absolument tous ces points, et d'autres, pas du tout. En ce qui me concerne, seule la partie administrative me casse royalement. Pour le reste, ben justement, c'est un peu étrange, mais c'est tout ce que j'aime. D'autres vont vraiment se battre pour faire des efforts. Et même si vous arrivez, finalement, à rentrer dans cette vie de nomade digital, ça ne veut pas dire que sur le long terme, vous allez être satisfait. Donc, c'est ce qui me fait vous dire que cette vie, je pense vraiment qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Je le répète tout le temps, mais vous devez être fidèle à vous-même. Avoir une vie qui vous ressemble. En fait, c'est ça le plus important. Ce n'est pas d'être dans une vie sédentaire ou dans une vie de nomade digital. Le plus important, c'est d'être dans la vie que vous choisissez pour vous parce qu'elle vous plaît à vous. Donc, choisissez quelque chose qui vous rend heureux, choisissez un moyen d'avoir des revenus et combinez les deux. Ce n'est pas tout ou rien. Et pour ceux qui voudraient avoir des conseils sur la vie de nomade digital, savoir un petit peu comment faire, pallier à toutes les interrogations que vous avez, n'hésitez pas à consulter les liens dans la description ou simplement à poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre vraiment. Sur ce, passez une excellente journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501